bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne le destin vous impactez merci pour votre fidélité et vos likes et commentaires j'adore vous n'hésitez pas avec plaisir et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2024 pour les signes associés du taureau et bien mes chers taureaux qu'est ce qui vous attend comment l'année commence on va voir les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes et je commence par mercure planète de rencontre communication nos pensées planification pour le futur qui se retourne à un mouvement direct donc le 2 janvier soulagement vraiment mais attention toujours si vous avez des achats importants la signature de documents officiels peut-être des engagements des grandes décisions c'est mieux vraiment ajouter encore quelques jours le temps que mercure se retourne jusqu'à 10 janvier donc après vous avez un très bon développement de vos projets et bien sûr attention le jour du 2 janvier donc quand c'est possible avoir des erreurs des oublis des pertes donc des imprévus donc peut-être des retards donc préparez vous de soyez attentif donc voilà jusqu'à 14 janvier mercure va influencer votre 8e niveau de finances mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagné surtout ce qu'il y ait aux impôts crédits donc peut-être l'aide financière de quelqu'un votre budget en commun et les finances de votre partenaire donc ça ça peut être très intéressant et mercure vous donne des nouvelles des idées des rencontres peut-être plan projet pour les futures donc vous allez penser à cela peut-être le projet de prendre un crédit au contraire quand vous souhaitez le payer plus tôt donc peut-être que des rencontres avec des spécialistes tout ce qui est lié aux finances c'est tout à fait possible déplacement en commun que vous pouvez faire pendant cette période l'argent passif qui vous apporte le résultat donc voilà et vous savez aussi des perspectives dans la vie de votre partenaire quand il aura peut-être des changements dans le travail des rencontres des entretiens négociations donc pour les perspectives dans le futur et cela peut jouer sur votre budget en commun après le 14 janvier mercure va gérer votre neuvième maison de l'international donc étranger la maison de formation l'ouverture des horizons en général quand tous les projets liés à l'étranger seront actuels pour vous éventuellement un voyage c'est possible ou une rencontre avec une personne d'une autre nationalité donc voilà et qu'on a peut-être la personne que vous influencez il aura plus d'intérêt d'un autre pays en particulier donc voilà il peut être mais vous pouvez commencer faire une formation de langue étrangère culture l'histoire de vous renseigner plus et respectifs à l'international en général peut-être au nouveau partenaire dans le travail clients donc étrangers ça peut être lié avec votre travail également donc et pour certaines personnes vous savez peut-être le projet donc d'immigration et qui peut être actuel également et ce thème va dominer sur moi de janvier il y aura également la fluence de mars donc à partir du 4 janvier et mars la planète d'énergie courage audace donc voilà quand vous allez vous sentir plus sûr de vous peut être plus déterminé pour réaliser vos projets voilà beaucoup d'énergie et donc peut-être des déplacements et en voyage c'est tout à fait possible pendant cette période quand vous êtes actifs motivés donc quand vous voulez vraiment réaliser vos projets donc à partir du 23 janvier vénus gère également ce domaine il vous donne de l'harmonie donc dans les relations peut-être de bons contacts intéressants des rencontres et donc à pour créer une bonne collaboration pour vous c'est tout à fait possible et avec tous les perspectives qui vont venir pendant cette période venus va vous apporter les finances à par la suite de préparez vous il ya jusqu'à 23 janvier vénus influent sur votre bêtise et misons on se trouve déjà mercure quand donc la finance de votre partenaire se développe donc des rencontres intéressantes dont le résultat quand il ya des bonnes collaborations qui se créent également donc il est plus de diplomatie qui va donner également le résultat donc voilà il s'ajoutent à votre budget en commun bien sûr vous savez vénus peut vous donner également une rencontre amoureuse mais comme c'est lié avec ce domaine de finances donc ça peut être que ça va se passer dans une administration comme une banque ça peut être un financiste ou un consultant donc soyez attentif pourquoi pas j'ai quelques dates liées à mercure vénus et mars donc le premier janvier vénus a fait un aspect assez délicat avec saturne encore vous pouvez avoir une réduction de désirs problèmes dans le domaine affectif séparation que vous ne désirez pas mais soyez attentif pendant cette date et surtout attention aux finances également donc ne prenez pas de décisions importantes parce que c'est tout simplement la fluence de saturne sur nous le 12 janvier mars a fait un bon aspect avec jupiter beaucoup d'énergie on peut facilement accélérer de nouveaux projets on se sent puissant il vraiment pousse des limites donc très bonne énergie le 19 janvier mercure a fait un bon aspect avec jupiter la planète de chance grand avancement des projets la réussite les nouvelles idées et on dépasse la concurrence donc si vous avez les entretiens très bien vénus ça le même jour fait un aspect donc délicat avec neptune donc ça aussi c'est intéressant de prudence difficile de trouver ce qu'on veut donc méfiez vous aux illusions c'est à dire que si vous n'êtes pas sûr de cette rencontre que vous faites vous n'êtes pas sûr de développer votre relation amoureuse et attention aux finances ne vous engagez pas donc patience vous attendez donc quelques jours autour de cette date 27 janvier mercure fait la conjonction avec mars beaucoup d'idées l'esprit s'emballe période qui est très stimulante et 28 janvier vitus fait un bon aspect cette fois-ci avec saturne quand des petites choses donc peuvent être plus réjouissante désirs modestes qui vont vous donner énormément de plaisir de profiter bien et le même jour mercure fait un bon aspect avec uranus quand vous pouvez avoir des idées originales donc à peut-être donc à novatrice et favorable à l'apprentissage éventuellement l'ésotérisme et l'astrologie donc voilà le 11 janvier la nouvelle lune en capricorne toujours dans votre secteur de l'international très bien pour commencer de nouveaux projets justement les lancer maintenant en bonne énergie de développement donc vous savez aussi qu'en perspective peuvent arriver donc dans votre travail toujours lié à l'international donc soyez attentif à partir de 21 janvier soleil se trouve dans le signe de verso et donc 22 janvier la date qui est très importante plutôt entre ici en verso et gère votre dixième maison de carrière statut pendant 20 ans donc très très important donc voilà il savait plutôt c'est la planète de transformation et de grands changements dans le domaine gérer par peloton et le renforcement des bouleversements de préparez vous des nouvelles soudaines des rencontres importantes des événements que on ne peut pas éviter et tout cela pour nous apporter cette transformation importante dans notre avis pour nous rendre plus fort pour qu'on se réalise mieux et avoir le meilleur résultat par la suite trouver notre vocation peut-être pour certaines personnes ça peut être vraiment actuée et peut-être votre destin se joue dans cette période parfois ça se passe par la crise et ça peut être difficile mais on ne peut pas résister à peloton il faut suivre cette vague de changement qui arrive dans votre avis plutôt vous vous adaptez et changer quelque chose plus plus vite vous avez le meilleur résultat vous savez peloton c'est la plus petite planète mais l'affluence sur nous est grandiose donc transformation totale quelque chose que vous n'attendez pas et que vous ne planifiez pas c'est tout à fait possible et ça peut concerner un domaine ou plusieurs domaines au même temps donc c'est tout à fait possible et pour vous peloton influence votre carrière donc quand vous pouvez avoir des changements importants dans le travail donc peut-être vous changer même la profession c'est tout à fait possible vous changer votre stratégie dans la carrière pour votre futur et statut change donc un nouveau poste avec plus de responsabilités aux vertus de votre business ça peut être très actuel et votre statut change vous devinez votre propre chef donc voilà et bien et ou peut-être vous commencez votre avis professionnel après des études aussi et donc l'aura une à long développement pas la suite et statut de la vie amoureuse bien ce qui peut changer pendant cette période et bien peut être pour certaines personnes ça peut être le divorce pour d'autres mariages la naissance des enfants quand vous devenez parent éventuellement déménagement si par exemple il y a la mutation dans le travail de votre partenaire et vous devez le suivre changement de région pays ça change complètement votre vie également c'est tout à fait possible la transformation importante vous attend j'ai une date intéressante le vent janvier il y aura la conjonction de soleil avec plutôt l'énergie qui est très puissante quand vous pouvez contourner des problèmes éventuellement surpasser la crise à faire de la résistance avoir vraiment le pouvoir de transformation maîtrise de soi tout rien donc la journée qui est très puissante des énergies puissantes donc voilà le 25 janvier la pleine lune donc en lyon dans votre quatrième maison de logement donc famille et la pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose la formation cachée que vous ne voyez pas avant peut-être de de nouvelles et vous voyez mieux vos projets donc pour le futur est lié à votre domicile vous savez quand vous voulez peut-être changer le design maintenant c'est clair pour vous je veux avoir d'autres choses il va tout le monde faire les travaux ou par exemple vous êtes en location vous dit qu'ils n'ont vous devez libérer le logement et là vous décidez mais je ne veux plus être en location je vais acheter mon logement mon propre logement et ça sera votre projet pour le futur changement de la famille également peut-être les nouvelles de mariage de quelqu'un la naissance des enfants la famille s'agrandit ça peut être actuelle éventuellement les rencontres quelqu'un vient chez vous c'est tout à fait possible et vous savez la pleine lune c'est aussi le résultat de nos projets du passé probablement depuis six mois la culmination et pour vous c'est lié à votre logement peut-être aussi vous savez comment c'est quelque chose il ya six mois maintenant vous avancez il ya le résultat donc voilà le 27 janvier uranus sa planète de surprise des imprévus de liberté se retourne à un mouvement direct dans votre signe alors très intéressant pour vous quand vous pouvez avoir une surprise donc une rencontre peut-être la proposition quelque chose que vous n'attendez pas il ne savait pour vous ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie ou peut-être plusieurs domaines au domaine au même temps et jouer sur votre personnalité quand vous pouvez avoir des idées au g original à par exemple vous n'êtes pas comme d'habitude donc c'est tout à fait possible voyage sous dont tu vous faites l'évolution dans votre travail donc peut-être augmentation de salaire donc soudaine une rencontre imprévue dans votre vie amoureuse il ya aussi des surprises donc voilà mais vous savez tous et normalement tout ce qui se passe donc dans votre vie l'influence d'uranus ça peut vous donner comme une libération plus de possibilités donc un évolution dans le futur de profiter bien et l'influence sur vous sur votre vie c'est toute l'année donc voilà vous pouvez avoir des surprises pendant toute l'année donc j'ai une date intéressante le 10 janvier un bon aspect de soleil avec uranus quand justement vous avez des idées originales aux vertus d'esprit et toutes les nouveautés vous apportent une bonne récompense voilà le mois de janvier pour vous donc le début de l'année des bons énergies des planètes vous pouvez avoir donc une meilleure évolution de vos projets parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril donc ça c'est intéressant donc un bon développement que nous avons pendant cette période de profiter bien regardez également votre horoscope et tirage tarot pour l'année 2024 l'information qui est très intéressante et importante je vous souhaite beaucoup de bonheur amour prospérité dans votre famille et n'oubliez pas le destin vous appartient